En Afghanistan, les talibans restreignent chaque jour un peu plus les libertés des femmes. Ils ont annoncé aujourd'hui qu'elles ne pourraient plus travailler pour une ONG. Les universités du pays sont elles aussi interdites aux femmes. Demain, ce pourraient être les écoles. C'est en tout cas la crainte de nombreuses élèves et enseignantes. Les explications avec François Marach et Tidiem Kouache. Des couloirs déserts et des classes vides. Dans cette école de l'ouest de Kaboul, comme chez nous, ce sont les vacances d'hiver. Sauf qu'ici, après les congés, on craint de ne plus entendre les voix et les rires des filles. Les talibans au pouvoir seraient sur le point d'interdire l'école aux filles après 12 ans. Pourquoi les talibans ferment-ils les écoles ? Nous devons être autorisés à venir à l'école. Avons-nous fait quelque chose de mal ? Nous voulons être éduqués. Cette semaine, après avoir interdit l'accès aux jeunes filles à l'université, les enseignantes du secondaire redoutent qu'une décision similaire soit appliquée aux élèves filles. Un non-sens pour ces professeurs. Cela me rend très triste, car toutes les femmes qui constituent la moitié de la société afghaine seront analfabètes à l'avenir. Et puis, on ne sait pas comment continuer nos vies et comment nourrir nos familles. Je n'ai jamais pensé que je faisais quelque chose de mal en enseignant toutes ces années. Mais les talibans nous disent que toutes ces 11 années d'enseignement étaient un péché. Je ne connais aucune religion, aucune culture qui dit qu'enseigner, apprendre et s'instruire est un péché. Hier, en quittant l'école, certaines élèves ont pris le temps de traîner dans leur classe jusqu'au dernier moment, en espérant pouvoir revenir dans quelques semaines et reprendre le cours normal de leur scolarité. Je ne sais pas comment.